Petit récapitulatif, dans les épisodes précédents, on a pris l'avion en direction la métropole pour nos vacances de décembre. Dans un premier temps, nous avons embarqué pendant une semaine à bord du Costa Smeralda, qui nous a fait visiter la Méditerranée, plus précisément Barcelone, Palma, où justement est malade, Palerme, avec son mont à couper le souffle, Rome, que j'ai perdu les rushs, et oui, je ne vous l'avais pas encore dit celle-là, Savonne, et plein d'autres endroits plus merveilleux les uns que les autres. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous, c'est Florian, et tous mes potes m'appelle Flo. Je vous partage à travers mes vidéos des petits moments de passion et de voyage, donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De l'équipe, alors là, on est arrivé à Nîmes, je suis dans le Colisée, enfin l'arène, c'est une arène, hop, qui ressemble à ça. Bonjour, c'est pour visiter. Juste ici, monsieur ? Comment ? Juste pour ici ? Oui, juste le Colisée. Ça fera 10 euros, si j'ai eu que le Colisée. Mais j'ai eu 6 euros dehors. 6 euros, c'est la maison qui arrive. Ah d'accord, bah 10 euros, c'est parti. Oui, c'est parti pour la visite de l'arène de Nîmes. On va lire aussi ce qui est écrit. La conquête du pouvoir. Est-ce que ça marche, ça ? Insérer le truc. Escape game. Il y a un escape game ici ? Ok. C'est ça. En fait, il faut que je sors ma gueule devant, sinon ça floude sur ma tête et ça floude tout derrière. On va essayer d'apprendre un maximum quand même. On va lire, on va scanner les QR codes. Audio guide des arènes. Ok, c'est parti. Le scénario de cette visite repose sur un dialogue entre des personnages et qui jouent sur leur décalage temporel. Ok. Écoutez la clameur de la reine. Il est vrai qu'en cette année 139 après Jésus-Christ, nous allons revivre une journée de spectacle exceptionnel. Depuis un an, Antonin le Pieux est empereur à Rome et il est d'origine nimoise, ce qui fait la fierté des citoyens de Nîmes. L'événement est tel que l'un des plus riches citoyens, qui est aussi magistrat de la ville, Titus Julius Maximus, a décidé d'offrir à ses concitoyens un spectacle extraordinaire digne de Rome. Tout fait. L'événement est très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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